Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers les cinq continents. Bon, aujourd'hui je voudrais juste parler des relations en général qui se lient à partir de l'heure. Vous voyez que certaines personnes en général, pour la plupart, je dis, ils cherchent des relations éphémères. Ils cherchent des relations éphémères où il y a seulement des petits contacts qu'ils cherchent à avoir. Par exemple, ils ont un objectif bien précis sur une telle ou telle personne pour essayer de vivre avec celle-ci en temps d'une petite durée. En général, ces petites durées de relations-là vont créer énormément de difficultés sur leurs partenaires parce que dans certains cas, beaucoup de gens qui sont actuellement des personnes sincères, parfois sont perdus dans ces types de relations. dès qu'ils ont, dès qu'ils nouent une relation amoureuse avec quelqu'un, avec un partenaire, ils y croient. Ils y croient, ces gens-là, ils y croient tellement qu'ils ne pensent même pas à l'échec, ils ne pensent même pas à la séparation, ils ne pensent même pas que c'est un objectif visé. juste pour se satisfaire et disparaître. En général, ces gens-là vivent très difficilement cette situation. Bon, de ce fait, aujourd'hui, je fais appel à l'intelligence et à la voyance, surtout quand il s'agit de ces relations, avant de s'enfoncer dans telle ou telle relation, par exemple, faire des consultations de ce genre, c'est-à-dire voir exactement est-ce que cette relation a un avenir ou c'est une relation éphémère. Parce que si la relation est éphémère, en général, cela finit mal. Et si, par exemple, nous ne travaillons pas dans cette relation, on voit ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est-à-dire que ces gens-là vont se séparer difficilement. Difficilement, c'est-à-dire que celui qui n'avait pas l'objectif de quitter va vivre une déception. Et cette déception, en général, c'est ce qu'on appelle les séparations blessantes. Les séparations blessantes, il faut les éviter. Donc, quand, par exemple, vous avez un objectif éphémère sur telle ou telle personne, sur quelqu'un, il faut lui dire ouvertement que c'est ça qui me plaît chez vous et c'est ça que j'ai besoin. Ouvertement, même si vous n'atteignez pas votre objectif, je pense qu'il faut le dire. Parce que vous risquez de blesser après avoir se satisfaire, vous allez créer des problèmes derrière vous, c'est-à-dire que vous allez blesser des humains. Et cela, vraiment, est déplorable dans la mesure où même parfois, il y a des gens qui ont tellement cru à telle ou telle relation, juste à la séparation, ils prennent cette déception comme un échec énorme, un échec fatal qui va les pousser même parfois au suicide, qui va les pousser même parfois à ne plus croire, à ne plus croire aux relations, à ne plus croire à un partenaire, qu'un partenaire réel existe. Donc, faites attention à ces genres d'aventures-là, parce que parmi nous, il y a des gens très sérieux, il y a des gens qui croient à la relation et qui ont le rêve de vivre longtemps leur relation à vie. Bon, ceci dit, je conseille aux gens, quand vous avez une relation, pensez à la voyance, pensez à la consultation pour voir l'avenir, et ensuite, pourquoi pas, souder, renforcer par des travaux mystiques qui vont vous aider à consolider et à conserver cela. Parce que l'appétit vient à manger, même, c'est-à-dire, l'aventurier dans cette relation peut, enfin, croire cela et ensuite avoir l'amour de rester et de rester à vie, pourquoi pas. Donc, c'était ça, un point que j'allais souligner aujourd'hui, pour faire, pour que les gens prennent attention à ce type de choses-là. Merci, c'est Tichana Amadou, à demain, Inch'Allah.